Musique Fidèles téléspectateurs, nous vous voici chez vous à l'internet pour vous présenter cette émission que vous aimez beaucoup, l'émission Noblesse Oblique. Et l'émission Noblesse Oblique fait de son mieux pour chercher des nobles, des nobles de notre pays. Tous ceux qui ont eu à créer, à inventer ou à avoir des initiatives qui ont aidé la société à aller toujours de l'avant. Et aujourd'hui, nous recevons, vous allez le découvrir avec moi, c'est un grand artiste, c'est un symbole de notre pays qui fait la fierté de notre art, de notre musique. Il s'agit bien de Kofi Kolomide, appelé généralement Kramo Pao, et Quadra Koraman, vous allez découvrir tous les noms liés à sa personnalité. Bonjour, Kofi. Bonjour. Voilà, nous sommes venus chez vous pour, comme je viens de le dire, pour vous découvrir davantage dans ce que vous êtes. Je sais que les gens vous connaissent, les gens parlent beaucoup de vous, mais parfois il y a aussi des hommes qui sont encore beaucoup plus nobles et les gens veulent découvrir davantage. Voilà pourquoi nous commençons par dire que les gens vous connaissent avec beaucoup de noms, beaucoup de noms. Mais vous pouvez dire à ceux qui nous suivent votre nom depuis votre enfance. Kofi Kolomide, Antoine. Kofi Kolomide, Antoine. Oui, Antoine, Kofi Kolomide, Kramo Pao, tout ça. Alors, tous ces noms, ils sont liés à votre personne. Quand vous avez dit que Pao, à l'époque, on a entendu Rambo, tout ça. Ces noms-là, c'est par rapport à des circonstances données, ou c'est par rapport, c'est vous-même qui criez, ou ce sont les personnes qui vous accolent ces noms-là ? Alors, neuf noms sur dix m'ont été attribués par les mélomanes, c'est pour moi qui ai choisi le seul surnom que je me suis donné moi-même, c'était Rambo. J'avais regardé le film Rambo avec Sylvester Stallone, j'étais vraiment impressionné par l'acteur. Et puis, après ça, je me suis identifié à l'acteur principal, et puis c'est resté. Donc, oui, mais les autres, vraiment, c'est les gens qui m'ont donné dans des circonstances diverses. Et, comme on le sait, chaque personne, chaque adulte a été un enfant. Lorsque vous étiez enfant, vous rêviez de devenir musicien ? Non, non, absolument pas. Vous pensez à quoi, alors, lorsque vous étiez enfant ? Qu'est-ce que vous voulez devenir ? Je devais être, je voulais être un intellectuel casé qui travaille quelque part dans un bureau. Voilà, tout sauf quelqu'un qui travaille dans la culture, dans la musique, tout sauf ça. D'ailleurs, pour mon père, c'était vraiment hors question qu'un de ses enfants fasse la musique qui, à l'époque, était un métier déshonorable. C'est comme ça que j'étais traité dans toutes les familles. Personne ne voulait imaginer son enfant devenant musicien. Et, j'ai lu quelque part, après votre bac ici, à Kinshasa, vous êtes parti en Europe pour les études, les études de l'économie. Est-ce que ces études de l'économie vous permettent aussi de bien gérer ce que vous faites aujourd'hui ? Ça apporte quelque chose dans votre vie ? Je dis toujours, les études, c'est bien pour la personnalité de l'homme. Mais pour être bien dans la société, il ne faut pas essentiellement des diplômes universitaires. Il faut être intelligent. L'intelligence n'a rien à voir avec l'instruction. Parce que l'université, l'école, c'est l'instruction. Mais l'intelligence, on est avec. Ou on est intelligent, ou on ne l'est pas. Et pour pouvoir faire de belles choses, la première chose importante est d'avoir un bon cœur. Être intelligent, avoir un très bon cœur. Donc, je pense que ce que je fais aujourd'hui, avec ou sans mes études, je pense que j'aurais pu le faire. Je pense même que si Dieu me prête vie et grâce, je peux faire beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir avec les études. D'ailleurs, beaucoup de gens, on le voit dans notre société, beaucoup de gens font des choses qui n'ont rien à voir avec les études qu'ils ont faites ou qu'ils n'ont pas faites. Des exemples que sont les gens, il suffit de regarder autour de nous. Si, par exemple, aujourd'hui, on vous demandait de vous occuper de l'enseignement. L'enseignement, c'est une question hypothétique. Mais l'enseignement, quel sera votre projet ? Vous occupez de l'enseignement ? Je n'ai jamais encore réfléchi à ça. Je ne me suis jamais encore imaginé responsable de l'enseignement. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est la chose la plus importante pour une société, c'est-à-dire la formation des jeunes, la formation de la jeunesse. Un pays dont la jeunesse est laissée est un pays qui se perd, qui s'égare, qui n'a pas d'avenir. Donc, je suis beau d'or dans votre question, le fait que vous reconnaissez l'importance qu'il y a à s'occuper sérieusement de la jeunesse, de l'éducation des enfants qui en ont besoin. Moi, je suis toujours triste quand vers 9h, 10h, 11h du matin, je vois des petits enfants qui sont en train d'errer, de marcher comme ça, d'aller, de venir dans tous les sens. Donc, ils n'ont pas la chance d'être à l'école. Ça me fait toujours mal. Mais quant à dire que je me verrais responsable de l'enseignement au Congo, je pourrais. Mais je n'ai pas encore personnellement réfléchi à ça. Quand on fait composer, est-ce que vous tenez compte aussi de cette partie-là ? Parce que vous êtes un modèle de la société. On doit se le dire. Vous tenez compte aussi de cela que quand je parle, j'ai vu la société. Monsieur Labbé, il n'y a nulle part où on remet des brevets, des diplômes de modèle de société. Nulle part. Ça, c'est votre sentiment personnel. C'est peut-être le sentiment de beaucoup de gens. Quand vous me dites ça, je suis fier. Ça me touche. Mais moi, je ne me présenterai pas quelque part. Tiens, j'appelle Kofi, je suis éducateur. Comment vous dites ? Éducateur de la société. Modèle de la société. Je suis peut-être un exemple. Pour les jeunes. Peut-être un modèle. Pourquoi pas ? Mais j'ai besoin moi-même qu'on me donne des conseils. J'ai besoin moi-même qu'on me donne des conseils. Je ne me targuerai pas du rôle d'éducateur, de modèle, de donneur de leçons. Il arrive dans mes chansons qu'il y ait une phrase, un passage qui soit éducatif. J'ai quand même fait des chansons éducatives, mais ce ne sont pas des chansons qui ont récolté le plus de succès. Par exemple, « Affaires d'État ». Si tous mes compatriotes pouvaient se référer à n'importe quel moment et appartenant à n'importe quel parti politique, à cette chanson « Affaires d'État » que j'ai créée il y a peut-être 15 ans, je ne sais plus, je pense qu'il trouverait beaucoup de réponses à des questions qui se sont posées même encore aujourd'hui. Oui, je l'ai fait, mais ce n'est pas pour autant que je dirais que je suis éducateur. Non. La mission d'un chanteur, quand on me dit chanteur, je pense à Michael Jackson, je pense à Johnny Lidé, je pense à Znavo, je pense à Renu Iglesias, je pense à Shakira, je pense à Rihanna. Tous ces gens-là ne sont pas des éducateurs. Leur métier, c'est amuser, c'est détendre, c'est apporter le rêve. La mission première de Taboulaï, Ocho, de Lutouma, de François, n'étaient pas éducateurs. Mais il est arrivé que dans leurs chansons, il y ait des moments, des passages qui éduquent, qui apportent quelque chose. Mais on ne peut pas les accabler, que non, dans vos chansons, il faut éduquer, éduquer. Non. Moi, par exemple, l'orchestre Bela Bela, des frères Soki, j'étais ravi. Il y a eu beaucoup de chansons que j'ai aimées, Luta, tout ça, mais il y a une chanson qui est restée, c'est Taximan. Sofe le Koumangamal, voilà. C'était éducatif, mais sur 100 chansons de Bela Bela, il y a peut-être 2 ou 3 ou 4 sur les sacs, où les chansons étaient éducatives. Donc, on ne peut pas dire que non, Fali, c'est un éducateur, que Bela, que... Non, ce n'est pas la première mission. Mais on peut, par une chanson, distiller des messages éducatifs pour la société, utiles pour la société. Donc, moi, je ne vais pas mentir en disant ici que non, je suis un éducateur. Ça, ce n'est pas ma mission première. Alors, est-ce que quand vous avez commencé la musique, vous avez cité quelques de vos prédécesseurs, comme Franco, Tumba, tout ça. Est-ce que vous avez eu aussi des modèles à imiter, lorsque vous étiez jeune, quand vous avez voulu vous engager dans la musique ? À imiter, non, des modèles, oui. Parce que le modèle, peut-être que tu peux t'en inspirer, mais pas t'imiter, parce que si on écoute les chansons de Papa, de Tumba, les chansons de Kofi, on ne peut pas dire que j'ai imité. Donc, il y a beaucoup de différences sur beaucoup de plans. Oui, j'ai... Je parle de Papa, de Tumba, il y a des modèles de Tumba. Tout ce qu'ils écrivent, personne ne peut écrire sans, en ignorant l'écriture de Papa, du tout. Mais par exemple, les taboulets Rochero, je me sens même un peu plus proche artistiquement des taboulets Rochero que de beaucoup d'autres artistes. Mais en fait, je n'imite personne. Je m'inspire de quelques gens, des Los Nicolos, des anciens Belgicards, etc., etc. Mais imité comme tel, non. Et je reviens encore, en arrière, il y a le 13 juillet, ça vous rappelle quoi? C'est le jour de ma naissance. Et comment considérez-vous cette journée ou ces jours de votre naissance? C'est un sentiment de bonheur ou un sentiment de tristesse? Parce que j'ai rencontré des personnes, les jours de leur anniversaire, ils sont un peu tristes. Et vous ne trouvez pas. Ça vous inspire quoi? C'est un jour qui vous tient vraiment à cœur, comme le jour de votre naissance? Ou c'est un jour relativisé? Non, mais moi, les jours anniversaires, je suis, je ne dis pas triste, mais je suis un peu si inconspect. C'est-à-dire que je me rends compte que je deviens un peu plus vieux et un peu moins jeune. C'est tout. Donc, je ne peux pas dire que c'est pour moi, que c'est un jour de joie. Par contre, pour les autres, je suis toujours à vie. Mais pour moi, je me dis que c'est des usages comme ça qui ont été créés. Moi, ça ne me dit pas grand-chose. Parce que tous les jours de ma vie, le matin, quand je me réveille, je remercie Dieu de m'avoir gardé en vie. Donc, je n'ai pas besoin de me remercier que le jour de mon anniversaire. C'est comme les gens qui disent que non, le dimanche, c'est... Je me pose toujours la question. Oui, je me dis alors de lundi à vendredi, à samedi, Dieu n'est pas là. C'est la question que je me pose comme ça, mais ce n'est pas notre sujet pour le moment. Non, on peut y entrer, ce n'est pas un problème. Non, c'est pas, c'est l'émission, c'est la vôtre. Moi, je n'ai pas à... Vous guidez aussi les questions sans pourtant les savoir. Je suis éducateur sans le savoir. Donc, quand les gens, beaucoup de gens me disent non, le dimanche, c'est le Seigneur, mais je me dis le samedi et le vendredi. Peut-être qu'il se réfère à la Bible, qui dit que c'était... Alors, la Bible, c'est un mot très pompeux. Moi, je n'avale pas tout ce qui est écrit dans la Bible. Parce que les hommes, les humains qui ont écrit la Bible, je dis bien, les humains ne sont pas parfaits. Maintenant, je sais que beaucoup de gens vont crier au scandale. Parce que la Bible, c'est sacré. D'ailleurs, ça s'appelle la Sainte Bible. Mais chacun a sa vie. Sur Terre, chacun a un parcours. Ce qui ne correspond pas forcément à tout ce qu'on lit là-dedans. Mais la Bible, comme tout le monde, j'ai du respect. Mais maintenant, la réalité est ce qu'elle est. Je vais toucher à une question un peu sensible. Toutes tes questions sont sensibles. Vous êtes chrétien ? Je suis chrétien, oui, complètement, oui ? D'accord. C'est que c'est moi. Tout le monde a déjà compris que vous êtes chrétien. Et vous ? Je suis prêtre. On ne peut pas devenir prêtre sans être chrétien. Parce qu'on commence par le baptême. Que veut dire pour vous le mot chrétien ? Mais c'est moi qui pose des questions. Ah, voilà, ça change encore. D'accord. D'accord. Chrétien, c'est lui qui croit en Jésus-Christ, qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur. J'attendais cette réponse-ci parce que je voulais vous dire à vous, M. Lamey. Sachez-le, il n'y a personne sur terre qui ne croit pas en Jésus et en Dieu. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui en parlent beaucoup, qui s'en vantent même. Il y a des gens qui croisent les bras, qui restent silencieux. Mais croyez-moi, je le dis aussi aux téléspectateurs, on ne peut pas être être humain sans croire que Jésus, que Dieu existe. Ce n'est pas possible. Je ferme la parenthèse. Oui, je ferme. On passe à autre chose. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, je ne sais pas si vous avez encore ces souvenirs, votre premier album, là vous ne pouvez pas oublier, votre premier album, c'était quoi? Munda, Munda, tout le monde est Munda, avec une chanson Farouzi, 86 album, 86, 83 ou 86. Oui, en Belgique, c'était fait en Belgique. Alors, qu'est-ce qui a fait ce changement que vous avez été, vous l'êtes toujours jusqu'à aujourd'hui, vous parlez parce que vous composez beaucoup de vos chansons, de tout ce que vous chantez là. Mais à un moment donné, vous étiez tout simplement parolier. Vous offrez des chansons à d'autres personnes, des textes à certains interprètes. Qu'est-ce qui a fait ce changement? Qui vous a poussé à cela? Ou il y avait une circonstance? Tous mes amis, tout mon entourage, mes frères, tout le monde trouvait que je faisais trop de belles chansons et que je pouvais en profiter. À cette période-là où mes chansons, les autres gens en profitaient, quand je jouissais, j'étais à l'école, sur le banc de l'école. Comme j'ai dit au début de l'émission, mon papa n'aurait jamais accepté que son fils fasse de la musique, tout simplement. Donc, je faisais ça comme ça, comme un loisir, puis on m'a fait comprendre que vraiment, il fallait que j'en fasse un métier. On a enregistré avec l'orchestre de Papa Wemba la chanson Princesse Samalo Senza. Senza Malo Senza. C'était une trop belle chanson au studio, tout le monde était fan. Et cette chanson-là, ça devait aussi être la chanson de Papa Wemba, celle-là aussi. Et pendant l'enregistrement, il y avait le producteur de Vive à la Musique à l'époque. C'était Max Socky, le frère de Sophie-Emile Socky, celui qui produisait. Il m'aimait bien. On avait vraiment une belle approche. Et on a parté, il m'a dit vraiment, Kofi, cette chanson-là est trop magnifique. Moi, je te conseille de sortir ça, celle-ci, en donnant à toi. Parce que vraiment, elle est trop, trop, trop belle. C'est lui qui m'a attiré ça. Je le dis aujourd'hui, peut-être que beaucoup de gens le vivent à l'on suit après. Mais c'est lui qui m'avait dépit. J'ai dit à Papa Wemba, c'était le début des petites... Croideurs, des petites... Des guerres froides. Non, mais ce n'est pas le mot. On peut même pas parler des guerres, des suspicions, des petits tiraillements. C'était le début. Quand j'ai commencé à dire ça, et Papa Wemba m'avait compris que c'est Sockyvam qui m'avait. Parce que je me rappelle ce soir-là, quand on a fini d'enregistrer au studio Rénapec. Le studio, là où il y a... Ça s'appelle, comment Rénapec ? Rénapec C2. Rénapec C2, oui. Sidiou Ndiaye. Sidiou Ndiaye. Quand on a fini, après ça, quand je suis rentré ici, le soir, vers 20h, 21h, ceux qui vèrent me revenus chez moi à la maison. Pour cette affaire, on dit, non, vraiment, Sidiou Ndiaye, moi je suis prêt. Et puis, effectivement, c'était sorti, c'était un succès terrible, comme je l'avais dit. C'était même élu, meilleure chanson de l'année, en 78, je crois, avec Bongo Bouger, le Téli Soukab. Donc, il avait raison, et c'est parti de là. Parce que moi, avant ça, vraiment, je faisais tellement facilement les chansons que ça ne me disait rien. Et, lorsque vous avez commencé, il y a eu des albums que vous avez produits, mais après, l'orchestre n'est pas venu avant le quartier latin. En quelle année vous avez eu l'idée de créer cette orquestre ? On vient de célébrer les 32 ans du quartier latin. 32 ans, oui, oui, 32 ans, oui, j'étais là. Vous dites vraiment, voilà, vous faites le calcul. Non, 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 arrête. Moi, je le sais, mais il y a déjà qui le suivent. Non, tout le monde le sait maintenant. D'abord, je voulais remercier mes frères, comme vous voulez, le public qui est venu, on a estimé à 26 000 personnes, les gens qui étaient à la Fiquine pour la célébration des 32 ans du quartier latin. Vraiment, j'avais le cœur chaud ce jour-là de ce que j'ai vu. Vraiment, j'aurais du mal à oublier. Avec beaucoup de surprise. Et il s'est rentré même, je pense, dans l'histoire de la musique congolaise, cette célébration. Donc, qu'est-ce que je vais dire ? Que, oui, le quartier latin, la première prestation scénique, la première apparition, c'était le 26 novembre 1986 à l'hôtel Phoenix, au bon marché, en face de Bogombo. 26 novembre. Et cette année, comme le 26 novembre, c'était un lundi, on a célébré les 32 ans le 25 novembre. Et l'année qui va arriver, 2010, offre, si Dieu nous prend en main, s'il veut bien, ce sera encore une grande célébration. On est déjà en train de penser à ça pour le 33e anniversaire du quartier latin, l'âge de Jésus. J'ai vu, parce que ce jour-là, moi-même, j'ai vu des gens sortir avec des télés sur la tête, tout ça. C'était une surprise pour tout le monde aussi, peut-être les gens mais ça ne t'allait pas. Alors, avant de continuer avec des questions prévues, vous m'inspirez une question. Vous parlez beaucoup des dieux. À chaque fois, vous parlez, si Dieu, si Dieu. Pouvez-nous dire en quelques mots votre rapport avec ces dieux-là. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est Dieu. Sauf que je ne suis pas un vaniteux. Je n'en fais pas un commerce. Vous savez, moi, je suis, à l'époque, il n'y avait pas encore le système actuel des pasteurs, de tout ça. C'est arrivé. À l'époque, des Calais, de Wendry, il n'y avait pas. En 70, en 75. Voilà, je me pose quelques fois la question comment ça se fait. C'est Jean-là, quand il vous parle, c'est Dieu qui les envoie dans nos rues, dans nos maisons, dans nos quartiers. J'avais fait une chanson, ça s'appelle Petit frère et Jésus. Je l'ai fait comme ça. Personne ne m'a commandé, il n'y avait pas de mode. Comme aujourd'hui, il y a des gens, il y a Bandib, footballeur, un commis prêtre, un commis comment, un pasteur. Tous les jours, il y a toujours des nouveaux. Et puis, c'est moi aussi qui avais fait Dieu voit tout. Vous connaissez cette chanson-là ? Mais je l'ai fait parce que je sais que Dieu, je suis son fruit, je suis son enfant. Et je me réfère toujours à lui. Je n'ai pas autre chose, je n'ai pas mieux que lui. Je n'aurai jamais, je ne cherche pas mieux que lui. Tout souvent, parce que moi, quand les gens me voient, je suis toujours seul dans ma voiture, seul. En tout cas, oui, fois sur dix, je suis seul. Je circule seul. Et les gens me demandent, mais comment est-ce que vous avez dit qu'il y a un homme qui me dit qu'il y a un homme qui me dit qu'il y a un homme qui me dit qu'il y a un homme des gens. Il y a un homme qui me dit qu'il y a un homme. Il y a un homme qui me dit qu'il y a un homme qui me dit qu'il y a un homme. Les gens, souvent, sont étonnés. Mais je le dis Alors le plus simplement Sans calcul, le plus naturellement possible Monsieur l'abbé et Jean Donc J'avais à peu près une idée Comment vous avez dit déjà Nos rapports avec Dieu Voilà c'est ça Tout ce que j'ai, tout ce que je suis Mais je n'ai pas besoin De pomper les oreilles d'autrui avec ça Je n'ai pas besoin de Vous savez, dans notre pays On a des musiciens chrétiens Mais on n'a que des musiciens chrétiens Les maçons chrétiens Ne se vantent pas Non, il y a des maçons chrétiens Oui Mais ils ne dénissent pas Monsieur les maçons chrétiens Voilà Ni les architectes chrétiens Ni les policiers chrétiens Ni les zoologistes Il n'y a que les musiciens chrétiens au commun Les politiciens qui ont mis les banderoles partout Il y en a des chrétiens Des gens qui ont vraiment la foi Mais ils ne s'en vendent pas J'ai été en France Pendant je ne sais pas combien d'années Je n'ai jamais entendu parler de chanteurs chrétiens Mais il y a des chrétiens En Belgique, en Suisse, aux Etats-Unis Je n'ai jamais, jamais entendu parler de ça Et avant 80 Toi tu as dit 80 On s'est tutoie, on s'est dit Vous pouvez me tuer Si ça vient, vous, si ça vient, tu Avant les années 80 Au Congo aussi, il n'y avait pas de chanteurs chrétiens Il n'y en avait pas Moi par exemple là Je suis quoi ? Je suis un chrétien chanteur Mais aujourd'hui il y a des chanteurs chrétiens C'est-à-dire qu'il faut que notre chrétienté Soit dans ce qu'on fait Dans notre démarche quotidienne Et pas qu'on s'en vente Par notre personnalité à nous Les gens n'en ont rien à faire Les gens veulent que dans ce que nous faisons Il y ait quelque chose Qui a trait avec Le catholicisme Avec la chrétienne Par exemple, on m'a dit aujourd'hui Ah Kofi Alamouki Il a donné 17 voitures Jeeps, des jeeps A ses musiciens Données Comment tu peux appeler ça ? Le cœur de celui qui fait quelque chose comme ça Comment les gens peuvent interpréter ça ? Moi si c'était pas Kofi Et le milieu je dirais Kofi Alamouki, mon malame Et si je dis ça de moi On va encore dire Ah Kofi, t'as la Kofi, t'as la Kofi, t'as la Kofi, t'as la Kofi Et pourquoi je ne faisais plus ça ? Parce que tous mes musiciens d'avant Tous, j'ai dit bien tous On a toujours reçu quelque chose Pour circuler Parce que les transports Surtout pour les stars, les vedettes C'est quand même important Je l'ai toujours fait Mais à un moment donné J'avais dit que je ne le fais plus Parce que j'étais meurtri J'étais un peu déçu Par l'ingratitude De beaucoup de gens dans mon métier Mais je me dis Kofi, ça ne sert à rien De faire subir aux autres enfants La rancule Parce que tu as été déçu par d'autres enfants Je pense que c'est être chrétien Mais maintenant C'est aux autres de me juger En parlant de la déception Dans vos rapports avec les humains Les rapports en général avec les humains Parce que vous avez été aussi déçu Si vous pouvez planifier Mettre des pourcentages Vous sentez que vous avez été beaucoup soutenu Par les humains Ou vous avez été beaucoup déçu Les humains ont le droit de faire ce qu'ils veulent Ils n'ont pas obligé de me soutenir D'être toujours d'accord avec moi Non Moi aussi Qu'est-ce que j'ai fait pour les humains Pour les autres Donc qu'est-ce que je vais dire J'ai dit oui C'est arrivé que Les humains me supportent Il est arrivé aussi Moi aussi j'ai un service Mais maintenant On ne va pas en faire Toute une bouillabaisse Vous chantez Beaucoup de l'amour En tout cas Je vois À une certaine époque Vous avez même appelé Vos fans Les cofillettes Les cofifilles Non Jusqu'aujourd'hui Jusqu'aujourd'hui Bon Ça a commencé à un certain moment Je pense vers 92 Si je ne me trompe pas 90-92 Le cofifille Le cofifille Mais on sent que Surtout les filles Vous aiment les femmes Les dames Tout ça Aiment votre musique Est-ce que votre Votre façon de vous inspirer C'est pour penser Les cœurs Les dames Où c'est Vous vous composez Et vous remarquez Que les dames surtout Vous portent dans leur cœur Non, non Moi j'ai fait des chansons Je veux que les chansons soient belles Et qu'elles plaisent Au plus grand nombre De gens possible Si possible A tout le monde Mais qu'une voix n'est pas faite Donc c'est Ultra rarement Que ça plaire À 100% Des personnes qui écoutent Donc voilà Non mais je fais des chansons Je fais en sorte Que la chanson soit belle Soit plaisante Et puis après Il arrive ce qu'il arrive Donc Voilà J'ai pris une De vos compositions Alidor Oui C'est dans l'album Yata Kats Oui C'est Inspiré par quoi ? Parce qu'on sent là Vous êtes en train de pleurer Par la chanson bien sûr Mais depuis dans le texte Est-ce qu'il y a Il y a eu un élément Mon cœur Qui a déclenché Et une composition pareille Il faut vous lamenter Comme une sorte de lamentation Sur l'amour bien sûr Il y en a Il y a sûrement Mais je ne pourrais pas te dire De façon exhaustive Quel élément Mais il y a sûrement Il y a eu quelque chose Qui a déclenché en moi Ce que j'ai dit Dans la chanson Alidor Mais je ne peux pas Moi vous le dire De façon scientifique Qu'est précisément ça Où je n'ai pas dormi Je n'ai pas mangé Tout ça Mais par contre Les gens qui écoutent Cette chanson Chacun se fait son idée Et quelqu'un se trompe Il y a eu un élément Dans la chanson Il y a eu un élément Dans la chanson A écouter Mille et une chanson Mes mille et une chanson Pardon Elle écoutait nécessairement Il est une chanson Nous en a quatre Oui Le monnaie Le monnaie Le monnaie Le monnaie Le monnaie Il y a eu Le monnaie c'est dix sept mille places nous c'est quand même que c'est maille rappel de la décennie voilà c'est-à-dire décennie mais ici on est en Afrique au fil c'est pas la période 90 à 2005 voilà voilà ozua prie t'ebbélé mais l'orchestre t'as beaucoup ça ça tu as n'a pas un an et dont elle est en ça tu veux bien moi pas moi moi j'ai dit c'est là tout à fait ça tu veux bien moi pas moi mais moi je vais la trompe il y a une chose que tu dis je vais la trompe moi j'en ai pas la de l'éternité je vais avoir un petit déjeuner Je sais qu'il y a des gens qui ont été... Je n'ai pas une question de parler. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas la même chose que je n'ai pas. Il faut dire que je n'ai pas dit que je n'ai pas de problème. Ma réponse est non. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas obligé de répondre. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Donc, je n'ai pas de problème. Et c'est ça qui me suffit. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. des voix et puis l'habitance de me juger de voir d'apprécier donc lyon pour évoluer dans un nombre merci beaucoup les autres voilà donc évite on a laissé des débrans aux quatre écoles les américains qui vont peut-être oui dans la nature à tous les États-Unis tout le monde n'a pas gagné tout le monde que nous avons à la taille sincèrement dans un livre à l'esprit Il y a combien de chansons que j'ai appris à Mimisaté ? Il y a combien de chansons que j'ai appris à Mimisaté ? Et puis, des années après, j'ai appris à Mimisaté, j'ai appris à Mimisaté, et j'ai appris à Mimisaté. Donc, j'ai dit par là, j'ai appris à Mimisaté, ce que je fais, ce que je ne fais pas, c'est aux autres, d'avoir apprécié, d'avoir jugé, avec un sentiment de satisfaction. C'est que, il y a un peu de satisfaction. Il y a beaucoup de satisfaction. A l'époque, il y a un peu de satisfaction. Il y a des gens qui ont été prêts à Mimisaté. D'autres, ils sont fiers de Mimisaté. Ce qui a dit, c'est là. C'est ce qui nous est fiers de Mimisaté. Oui, dans Mimisaté, mais ils sont en général, mais à chaque fois, il y a un peu de même. Il y a un peu de 26 ans après, il y a un peu de plus de difficultés. 32 ans ça c'est le plus important c'est-à-dire plaisir au moins papa a gagné 48 dollars par mois mais il va y aller à l'atel et là il va y avoir pas maman mais c'est le plus important c'est-à-dire c'est le plus important c'est-à-dire que c'est le plus important c'est-à-dire qu'on a dit merci non ça veut dire qu'il va venir c'est-à-dire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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